Eh bien, même en ville, on peut avoir un impact positif, on peut agir positivement en faveur des forêts, de façon assez simple, les actes que je pose ici, en ville, vont avoir un impact directement sur les forêts. Le fait, par exemple, lorsque je vais au restaurant ou dans mon alimentation quotidienne, de choisir de réduire ma consommation de viande industrielle, ça joue. Le fait, à Paris, il y a encore pas mal de gens qui prennent leur voiture individuelle pour faire, je ne sais pas, peut-être un kilomètre ou deux. Le fait de choisir le vélo ou les transports en commun, je vais réduire mon empreinte carbone. Et le carbone que j'aimais ici, il va contribuer à fragiliser, parce qu'il est en quantité trop importante, à fragiliser les forêts qui sont au bout du monde, au bassin du Congo, en Indonésie ou ailleurs. Donc, chaque geste que je peux aussi poser en tant que citoyen, ici, dans des villes en Europe, va avoir un impact direct sur le bien-être des forêts. Encore une fois, rappelons-le, le premier des enjeux, la mère de tous les combats, si je puis dire aujourd'hui, c'est vraiment de réduire notre empreinte, que ce soit sur la forêt, afin de lutter contre la déforestation, mais aussi sur d'autres enjeux, notre empreinte carbone elle-même, etc. Donc, ça, c'est important de le rappeler que même en ville, on peut faire des choix qui ont un impact. Sous-titrage Société Radio-Canada